Antalya, en Turquie, le 20 juillet 2021. Dix jours plus tard, le 30 juillet, un incendie s'est déclaré à l'est de la ville. Le 4 août, le feu progresse toujours. Plus de 600 km² ont été réduits en fumée. Quatre jours plus tard, en Grèce. Et encore trois jours plus tard, en Algérie. Ces immenses incendies sont-ils inédits ? Sont-ils plus violents que d'habitude ? Et risquent-ils de se multiplier ? Depuis 2002, deux satellites de la NASA orbitent autour de la Terre pour détecter les feux de forêt grâce à plusieurs instruments. Les données qu'ils ont récoltées, combinées à l'analyse d'images satellites, permettent de mieux comprendre l'origine et le mécanisme des feux qui touchent la planète. Il y a d'abord deux chiffres étonnants. Chaque année, le nombre de feux détectés sur Terre est compris entre 4 et un peu plus de 5 millions. Ces 20 dernières années, ce chiffre n'a pas augmenté. Les superficies brûlées tendent même à baisser, légèrement, surtout depuis 2013. Pour le comprendre, il faut regarder la nature même de ces feux, c'est-à-dire ceux qui brûlent. Entre 2001 et 2020, 84% des terres brûlées sur Terre étaient constituées de savannes, de prairies et de broussailles. Trois types de végétation basse qui favorisent des feux rapides sur de très vastes étendues. Or, avec la progression humaine, une partie de cette végétation diminue. Exemple, au sud du Tchad, sur cette photo satellite de 2012, une vaste savane enveloppe des champs cultivés. Cinq ans plus tard, 3,75 km² de cultures ont remplacé la prairie. Cette présence humaine a pour conséquence de ralentir la progression des feux et de limiter leur étendue. Mais pas partout. Dans certaines régions du monde, au contraire, le nombre d'incendies a augmenté. 31 juillet 2021, au centre de la Sibérie, en Russie. Sous ces fumées, des pans entiers de forêts sont dévastés. Ici, le 8 août, le feu a brûlé sur plus de 15 000 km², l'équivalent de deux fois la superficie de la Corse. Depuis plusieurs années, des feux inhabituellement importants sévissent dans cette région. Les feux enregistrés sont passés d'une moyenne de 25 000 par an entre 2003 et 2010 à plus de 100 000 feux chaque année entre 2010 et 2020. Selon les chercheurs, cette augmentation est en partie due au réchauffement climatique. Dans cette station météorologique à Verkoyansk, le 20 juin 2020, une température de 38 degrés a été enregistrée. Du jamais vu à cette latitude. Dans l'ensemble de la région, les températures sont en moyenne 4,5 degrés plus élevées que pendant la période 1981 à 2010. Ces fortes températures assèchent la végétation, qui devient alors un carburant particulièrement performant dans la progression des feux. Elle favorise également la multiplication des éclairs, à l'origine de nombreux incendies dans cette partie du pays. Dans d'autres régions du globe, ce n'est pas le nombre d'incendies qui augmente, mais leur intensité. Nord de la Californie, aux Etats-Unis, le 7 août 2021. Ce feu, surnommé Dixie Fire, est ce que l'on appelle un méga-feu aux Etats-Unis. Pour être désigné ainsi, un feu doit brûler sur plus de 405 kilomètres carrés. Celui-ci a détruit plus de 2000 kilomètres carrés de forêts et d'habitations. C'est le second plus grand feu de l'histoire de la Californie. Dans cet état, ces énormes feux sont de plus en plus fréquents. Les huit plus importants recensés depuis 1932 ont eu lieu entre 2017 et 2021. A l'échelle du pays, la surface brûlée a nettement augmenté. Comment l'expliquer ? Ces 20 dernières années, l'intensité des périodes de sécheresse et leur durée n'a cessé d'augmenter à l'ouest des Etats-Unis. Comme en Sibérie, les végétations deviennent plus susceptibles de brûler. En 2019, des chercheurs ont justement étudié l'influence du réchauffement climatique sur la virulence des feux en Californie. Parmi les nombreux processus à l'œuvre dans le système de feu californien, la sécheresse accrue de la végétation est le lien le plus clair entre le changement climatique et l'augmentation du nombre d'incendies. Depuis quelques années, ce sont notamment les mêmes phénomènes qui expliquent l'augmentation de la violence des feux en Australie. Mais aussi en Europe. Ici, c'est le pourtour méditerranéen qui est principalement touché. Pendant l'été 2021, la Turquie, la Grèce ou encore l'Algérie ont été victimes de violents incendies. Dans ces trois pays, les surfaces brûlées sont supérieures aux moyennes enregistrées les 13 années précédentes. En Algérie, le 31 août 2021, plus de 1300 km² ont brûlé, contre 600 en moyenne à la même période entre 2008 et 2020. Les feux touchent principalement le nord du pays. Ici, à 12 km à l'est de Tiziouzou, l'un des foyers a brûlé près de 300 km² de végétation. En une semaine, les incendies ont tué plus de 90 personnes d'après les autorités algériennes. En août 2021, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, a prévenu qu'en cas de hausse des températures globales de 2 degrés, la Méditerranée ne serait pas épargnée. Augmentation de l'aridité et des conditions d'incendie pour un réchauffement de 2 degrés et plus. Haute confiance.